Sous-titrage ST' 501 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 On a convoqué l'Assemblée nationale à 9h30. Mais la veille, à la suite de notre conférence, de notre point de presse, et du poste du premier ministre, il a voulu faire une réunion du bureau de l'Assemblée nationale pour 9h. Donc celui qui peut convoquer deux réunions en l'espace d'une heure de temps. Mais il a voulu faire une réunion rapidement pour nous défendre les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Il faut que nous attendons pour que nous soyons en l'espace. Il faut que nous soyons en l'espace. Mais nous sommes en l'espace. Abdoumbo et Inymo Andal, c'est le président de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il faut que le président de l'Assemblée nationale donne l'opportunité à Abdoumbo de s'adresser à lui. Mais quand même, il aurait pu nous laisser régler ces questions-là. C'est un président de groupe parlementaire, quoi qu'on puisse dire. Voilà, donc, surtout le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Actuellement, nous n'avons pas la qualité. Oui, mais attends. La majorité n'est pas la qualité. La qualité, on la trouve beaucoup plus du côté du groupe parlementaire. La qualité, ça, c'est... La qualité, ça, c'est... Le groupe parlementaire, il est non aligné. C'est au Sénégalais des jugés. Les Sénégalais, c'est ce qu'ils le disent. C'est au Sénégalais des jugés. Mais là où je voudrais en venir, c'est que... Le groupe parlementaire, c'est parce qu'il y a le groupe parlementaire qui est là. C'est que Abdoumbo, en tant que président du groupe parlementaire, et nous avons annoncé un plan de réponse par rapport à ce qu'il y a de faire en sorte qu'il y a de la motion de censure. Nous n'avons pas de censure, nous n'avons pas de censure. Ils l'ont brandi. Nous avons beaucoup de censure, nous avons commencé des rassures. L'autre chose, c'est la suppression de l'article 87. Quand nous avons maintenant le président de la République, le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale après deux ans d'exercice. Nous avons des amendements pour que... Mais vous savez, c'est ridicule. Ah bon ? C'est ridicule. Parce que... Quelques mois derrière, le président Macky Sall, il a donné l'article pour que il puisse être à l'Assemblée nationale à tout moment. C'est vrai ? Oui. Nous avons fait qu'il y a un palais pour qu'il y ait un palais. Nous, 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 nous sommes allés au palais. Mais, nous, nous sommes allés au palais. Côté de... de presse, parce que c'est nous qui faisons l'actualité. La mesure de motion de censure a été brandie du côté du pouvoir... Non, ça n'a pas été brandie, ça n'a pas été brandie. Oui, ils l'ont brandie, parce que depuis le débat... Dans les menaces. Oui, les menaces, avec Moustapha Saré. On entend motion de censure. Ousmane Sanko, nous sommes à l'Assemblée nationale. On va introduire une motion de censure. Est-ce que... Tu es dans le paysage médiatique. Et Ousmane Sanko, de là, nous, 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 ragal. Non, 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 mais... Mais je ne parle pas de ragal ou pas, mais quand même, Ousmane Sanko, quand même, on le connaissait. Mais Ousmane Sanko, c'est quelqu'un qui a le courage de ses idées. Mais plus teigné que ça, quand même. Oui. Oui. Maintenant, nous, nous, pour continuer, n'est-ce pas ? Moi, le vent semble tourner jusqu'à ce qu'actuellement... En faveur de qui ? Mais en faveur du tournant du pouvoir actuel. Oui. Donc, nous, maintenant, c'est un débat. Il faut dissoudre, il faut dissoudre, il faut dissoudre. Comme le faisait Maki. Est-ce que vous avez entendu le président de la République, Bassirou Dioma, dit-il ? Mais nous, 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 nous avons entendu. Non, est-ce que vous avez entendu le premier ministre Ouakoua ? Jusqu'à présent, c'est des spéculations. Mais nous, nous, nous avons entendu. Nous, nous avons entendu. Comme Abbas Fahle même. Oui. Il est député à l'Assemblée nationale. Lallaou, Abbas. Oui, c'est son avis qu'il a donné. Oui. C'est son avis qu'il a donné. Mais nous tous, on n'a pas peur de la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous, on sait qu'il y a un vent d'accord pour nous dissoudre ou pas. Assemblée nationale. Sur ce qui se passe là. Oui. Parce que nous, ils sont prêts à tout faire pour bloquer le fonctionnement de l'exécutif. Moi, je dis qu'ils sont en train de donner un fond de dossier au président Bassirou Dioma. Autrement dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire. Parce que l'on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'actes de dissolution de l'Assemblée nationale. Il faut que l'on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'actes de dire au peuple sénégalais. Parce que si on est en train de parler au peuple sénégalais, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas besoin de parler pour faciliter le travail. Et que moi, la réforme que je veux dans le cadre de mon projet, il faut vraiment que j'ai une majorité qualifiée qui puisse parler correctement au peuple sénégalais. Vous voyez que le groupe parlementaire Beno Bokuyaka, majoritaire en l'Assemblée nationale, a posé l'acte. Vous voyez que le groupe parlementaire Beno Bokuyaka a posé l'acte. Finalement, il y a eu un acte qui a vu que le président Bassirou Diomaïe Faïe aura raison de dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que tout simplement, il y a un fond de dossier qui milite en faveur de la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce qu'on a fait, c'est qu'on sait que l'étibat dit qu'il y a la branche sur laquelle on est assis. C'est ce qu'on a fait. Ils sont en train de donner au président Bassirou Diomaïe Faïe un fond de dossier solide pour obtenir l'acte de dissolution de l'Assemblée nationale. Ils vont dire qu'on est d'accord. Dissolution de l'Assemblée nationale ? Mais si ça continue comme ça, je suis même prêt qu'on l'a fait aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que c'est de dissolution de l'Assemblée nationale ? Il y a beaucoup de députés qui sont d'accord avec ça. Non, je sais, si on est d'accord, c'est que si on est assis à l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'accord. Moi, je n'ai pas d'accord avec ça. Mais il y a une certaine vote. Et aussi, je ne sais pas, il y a la loi sur la retraite. Je n'ai pas d'accord avec ça. qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas présents. Moi, je n'étais pas présents. Mais il y a quand même une lettre à la poste. J'ai entendu. Je ne sais pas si je lisais. Je ne sais pas si les gens disent commenter à gauche, à droite. Je n'ai pas encore vu ce document-là sur cette retraite parlementaire. Mais ce ne serait pas mal que je ne sais pas si je ne sais pas ce qu'il en est. Je ne peux pas le prononcer. Mais moi, je ne parle pas souvent sur la base de rimeurs. Très bien. On avance un peu. Je pense que je ne sais pas si je n'ai pas vu ce que je n'ai pas vu. Actuellement, il y a un Coloban. C'est lui qui fait l'actualité. Il l'a toujours fait. Oui, mais justement, est-ce que l'Oltamite, ça va militer en sa faveur ? Parce que je ne sais pas si je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu ce que je n'ai pas vu ce que je n'ai pas vu. Est-ce qu'un ministre de l'Intérieur, qui a sorti une circulaire le 7 mai 2024, qui a dit qu'ils sont à la base, les mairies, pour engager des opérations de déguerpissement ? Un premier ministre, il n'était pas au courant, le président, il m'a dit, mais Andoumati et tout ça, est-ce que côté coordination, des sous-communications, nous avons vu que le Grand Théâtre, c'est un premier ministre qui est au pouvoir, mais qui s'oppose en même temps. Comment il s'oppose là ? Il fait l'actualité, vous dites qu'il s'oppose. Oui, mais, parce que tout simplement, il est allé à Koloban, il a fait une déclaration, qu'il s'oppose. Non, attendez, est-ce que le président Ousmane Songo, le ministre de l'Intérieur, de Fajal Circulaire ? Non, mais Ousmane Songo, l'imoua. L'imoua, 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 l'imoua. Oui. Moi, le début des déguerpissement qui n'ont. Mais maintenant, Harald, c'est le président Ousmane, c'est le président Ousmane, c'est le président Ousmane, c'est le président Ousmane, ou l'imoua. Non, non, quand le ministre de l'Intérieur écrit aux différentes collectivités territoriales pour procéder à ça, C'est une mesure noble parce que le centre commercial de Coloban n'est pas dans la norme. Si on a besoin de Coloban, il y a tous les soucis du monde parce que tout simplement, nous sommes occupés, même l'association. C'est un problème. Est-ce que nous devons calculer un mandat à venir de sorte qu'à laisser les gens dans l'illégalité ? Non. Je pense qu'on a besoin d'assainir cet espace-là. Coloban n'est pas le cas. Soudé par exemple parce que c'est un monde fou, nous devons faire des mesures idoines pour vraiment mettre les gens dans la norme, de faire correctement leur travail. Les calculs ont beaucoup de choses, nous avons vu que c'est un problème depuis les régimes antérieurs. Mais ils n'ont pas eu le courage d'y prendre des décisions pour pouvoir s'en faire le problème. Maintenant, nous, si nous sommes, nous avons vu que c'est un problème. Il faut que nous le réglions. Le ministre de l'Intérieur a pris le circulaire et les servir de déconcentré. Nous devons mettre cela en oeuvre, en rapport avec les forces de l'ordre. Mais ce que nous devons saluer, parce que, attendez d'abord, vous savez que ceux qui sont dans l'anarché, parce que quand on dit marchand ambulant, vous entendez ce phénomène-là où ? Dans quel pays ? Je pense que c'est un phénomène, pratiquement, je voyage un peu beaucoup, mais vous ne voyez dans un pays sérieux ce phénomène-là. Nous sommes qui occupent illégalement l'associé. Mais ils empêchent les autres, nous sommes en cantine, et nous sommes défaillés régulièrement des taxes. Ils les empêchent de travailler. Finalement, vous êtes dans le magasin, quelqu'un ne peut pas faire ce bouteau, n'est-ce pas ? Déjà, il ne faut pas faire ce qu'il faut faire dans le magasin. Et coucou, il ne paye pas les impôts, parce qu'il faut déplacer les impôts. Nous, il faut que nous les déplaçons. Nous n'étons que dans la norme. Mais ce qu'il faut, nous devons saluer. Maintenant, les collectivités territoriales, nous devons avoir les circulaires des ministres de l'Intérieur. Nous devons commencer les choses. Nous devons remonter l'information jusqu'au ministre de l'Intérieur, jusqu'au premier ministre. Peut-être que cette phase, nous devons falloir dans la transmission de l'information. Parce que l'information dans le Kini, c'est une croix de transmission. C'est une croix de transmission. C'est une croix de transmission. en tant que premier ministre. Parce que l'UBES, quand même, par rapport à ce premier ministre, nous avons vu, nous avons cité, comme Idri Sassé, comme Abdoul Mbaye, comme Mimi Touré, comme Amadouba. Est-ce que nous devons dire, nous devons dire, nous devons dire, nous devons dire, nous avons vu également Grand Théâtre, Ousmane Sankou, qui, dans le cadre de sa communication, est-ce que mon nom faut voir qu'on a dit ? Je termine. Je termine. Parce que, il est temps que je me pose une question et nous avons dit, Ousmane Sankou, actuellement, au régime Bassir, le président de la République, mon nom est en amont, en aval, au centre et partout. Alors que le ministre de l'Intérieur est maintenant, mon nom, point de circulaire, il ne peut pas communiquer. Mais le ministre de l'Intérieur était là-bas ? Il était parti avec le ministre de l'Intérieur, non ? Mais la question que beaucoup de gens se posent, est-ce que le ministre de l'Intérieur est-ce que le ministre de l'Intérieur, nous nous l'aiment ? Le premier ministre n'est qu'il l'aiment. Mais le premier ministre qu'on voit partout, on ne voit pas le président de la République. Grand Théâtre, grand Théâtre. Je termine ma question. Non, tu poses beaucoup de questions en même temps. Pourquoi moi, tu vas me poser plusieurs questions en même temps ? Parce que c'est toujours dans le même sillage. Côté communication, avec l'exposition, on va demander que le ministre de la Justice a envoyé une vidéo sur un militant qui nous répond. Nous avons répondu qu'il y a des erreurs de communication, les sorties intempestives qui ont fait, nous devons les mettre. Quand nous nous répondu, au lendemain de cette déclaration, le ministre de la Justice devrait démissionner. Est-ce que c'est un côté qui ne doit pas organiser la communication ? Vous dites d'abord est-ce que Ousmane est-ce que nous devons aller à la colobane ? N'est-ce pas ? Une question là. Je dis que Ousmane est-ce qu'en tant que premier ministre, nous devons encourager que les ministres se voient sur le terrain de voir le problème des Sénégalais que d'attendre tout simplement des rapports dans son bureau. Mais c'est à saluer. Tu vois beaucoup de ministres de ce nouveau régime-là qui se voient sur le terrain et qui se voient dans les lieux qui concernent le département. Ils se voient beaucoup. quand le premier ministre est-ce qu'il y a d'abord de quoi vous aimez ? Sauf que c'est ça, vous voyez au niveau de la colobane. Mais d'abord, toi, tu as vu l'engouma ? Je suis d'accord avec ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'engouma doit être justifié du côté Askan. Tu te dis que la population n'est pas content du premier ministre de dire qu'il faut vous. Mais moi, ce que je veux dire c'est qu'il faut vous. Il faut que nous nous voulions et que nous voulions les marchands ambulants qui étaient là-bas. Il leur a dit que c'est vrai que ce sont les marchands qui ne sont pas mais nous ne sont d'imbelés pour nous un site de relogement. Mais ce qu'on doit saluer en le faisant ça permettra à ceux qui sont dans les cantines de pouvoir faire convenablement le gronçon. C'est l'honorable Bacarie, c'est la communication qui est fait. Oui, je suis. Grand théâtre. Mais je suis. Ce qu'on doit faire sa communication. Qu'est-ce qu'on a lui reproché ? Mais il y a des marchands ambulants qui ne sont pas d'abord que vous êtes dans l'illégalité mais comme nous nous les avons n'est pas et nous ne les s'étendent si vous allez vous pouvez danser votre c'est-à-dire ce qu'il y a dans le grand théâtre. La fameuse vidéo. Oui, c'est peut-être une façon de dire à la jeunesse qui est là-bas parce que j'ai dit au ministre de la justice de faire ses ligues mais il en a profité pour dire aux jeunes qui étaient là-bas qu'on ne s'entend qu'on a fait ce qu'il y a en pensant qu'on protège est-ce que le ministre de la justice qui détient une vidéo envoie un premier ministre mais attendez mais il est le premier ministre il est le premier ministre tout ce qu'un ministre doit faire mais son chef est le premier ministre il n'y a pas dit peut-être toute la communication qui est derrière mais il a dit à l'autre là ce n'est pas que qui qui passe le bord c'est un Sénégal juste dans notre projet c'est un Sénégal juste le Sénégal juste suppose que toutes les populations ont les mêmes droits il faut pas oublier que nous on a un problème majeur au niveau du peuple sénégalais il y a un rapport de méfiance de non-confiance avec la justice de notre pays mais maintenant nous aussi on arrive on dit un Sénégal juste souverain et prospère mais un Sénégal commence d'abord par ce que les citoyens sénégalais nous ont les mêmes droits nous avons une confiance mais est-ce que dans ce cas précis nous avons une confiance quand un ministre de la justice envoie une vidéo n'est-ce pas qui compte et le premier ministre livre un avis d'Efalé non est-ce que le ministre de la justice ne sait pas ce qu'il faut non il ne faut pas prendre ça comme ça non c'est juste une question parce que s'il n'y a pas une communication au sein d'une équipe parce que le gouvernement c'est une équipe une équipe vous avez les mêmes objectifs les mêmes objectifs ici faire en sorte que le Sénégal soit un Sénégal juste où les gens ont les mêmes droits n'est-ce pas parce que aussi dans les réunions au niveau du cercle du gouvernement des ministres ont des temps de communication quand ils communiquent ils disent le problème mais les autres ils doivent ajouter leur qui mais moi en tant que le premier ministre il régule la marche des qui il ne respecte pas les instituts respecter ou l'igny et tout ça alors qu'ils ont commencé d'youdou qui opposition actuelle n'en a l'inde de fn n'y a qu'une opposition parce qu'il ya bougan ensuite aujourd'hui il ya tiré beaucoup ce qui est sur les certains et d'une amie n'est pas une opposition insignifiante ah bon oui c'est une opposition insignifiant et à part la fanfaronade là le bruit là à travers le sénégal et les télés et autres là bon enfant la taux de politiquement l'an la moussa de politiquement bonnan c'est ton c'est un grand politique il n'est pas même plus peut-être percutant que moi sur le plan politique mandemna dans un département où j'ai gagné mais bon enfant la dame n'est-ce pas dans une élection pour gagner à part le bruit là qu'il fait à gauche à droite les incohérences de communication qu'il fait partie par là incohérences incohérences c'est ce bougain là qui a dit sur un plateau de télévision c'est ousmann sonko qui incarne l'anti-système après vous vous citer ousmann sonko mon gachitek je ne sais pas d'ailleurs s'il est de l'anti-système ou pas mais c'est ce même et il avait dit vous ousmann sonko amène un candidat c'est dit que c'est un candidat de l'anti-système mon bille soutenir candidat bob la la nyugis à l'arrivée est-ce que le deuxième tour la une illusion cela prouve encore que voilà que ce monsieur là n'a pas une bonne lecture de la météo politique mais il ne maîtrise pas les rouages n'est-ce pas de la politique au sénégal voilà pourquoi il est passé complètement à côté il y a ou poli new new don water premier tour vous pensez que n'est pas donc pour revenir pour venir à tcherno beaucoup c'est tout à l'heure en venant en cours de rôde là que j'ai lu qu'il a fiché le présentement quand il dit que le président ousmann sonko n'a pas les capacités d'être un premier ministre le président ousmann sonko il a aussi aujourd'hui une réputation d'un grand leader qui traverse les frontières du sénégal saut des mais dans la sous-région et dans l'afrique ligny de n'y watane le président ousmann sonko son leadership nadem en europe et un peu partout à travers le le monde la ligne de n'y watane et le leadership du président ousmann sonko il ne faut pas oublier le travail que ousmann sonko a bâti en un temps record en dix ans moins moins de dix ans il a accédé à la magistratrice suprême avec basse roudio maïfa et bien entendu koukou yao bo diapene il n'a pas les qualités qui n'a à maintenu mode de moi a à scande bo a scande ou l'u koukou toko le plus loin même bingkou tédier casso n'y enko niu n'issuefique n'a d'un new ken n'est ce pas du top ou quoi ce mot d'un oignon manmi bakarie je à l'heure là je suis président de la république qu'un coucou bonnet il n'a pas les capacités pour être un premier ministre dix ans dis tout ce n'est pas un moment est un moment s'il faut prendre le premier ministre et les auras de levis la,, est-ce que le pliez par le premier ministre parce que les autres ils tentent de faire de l'opposition ils tentent de faire de l'opposition mais en le faisant On va dire que le président n'a pas les capacités intellectuelles. Qui ne le dit pas ? Tu cherches du buzz. Les capacités d'être un premier ministre. Non, mais écoutez, celui qui aspirait à être le président de la République, en 2019, il a eu 15%. Il a eu un président au premier tour qui ne condamne l'opposition. On va douter de ses capacités. On va se mettre sur une table ronde pour réfléchir sur les potentialités de cet homme. Je comprends les tchernos beaucoup. C'est quelqu'un que j'aime bien. Mais malheureusement, lui aussi, il se perd. Je sais que le temps file en sa défaveur. Mais est-ce que, honorable Bakary Djeju, Tahawai Ousmane Sonko, il y a un Anse Bernard, il y a un Coloban, il y a un Fénin. Est-ce que d'où porte l'ombrage le président de la République, Basile Djeju? Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Pas du tout. Le président, nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait. Non, le président, nous l'avons pas fait. Le président, nous l'avons pas fait. N'est-ce pas ? Le premier ministre des watch sur le terrain constatait de vue ce problème. Il y a un problème. Il y a un problème. comme nous l'avons pas fait. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un groupe de personnes qui s'accaparera le littoral, n'est-ce pas ? Il y a un tabac. De sorte que si vous voulez aller à l'arrivée, il n'y a pas accès. Vous pensez que c'est normal ? Il y a un domaine qui n'est pas possible. C'est un domaine public. On peut le faire. Donc, soudain, par leur position, ils prennent des doigles qui sont de l'arrivée. Il est du ressort du nouvel gouvernement qui a fait une rupture, qui a fait une rupture, qui a fait une rupture, pour dire que ce qu'on a fait, il faut qu'on a arrêté. Mais je pense que nous devons être arrêtés. Avant que vous connaissez en période de canicule, vous voulez aller avec le côté de la mer, il ne peut l'accéder. Je pense que ça, tout le monde l'a salué. Tout le monde doit saluer. Oui. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Il vous permet de la presse. Vous avez de quoi écrire, vous avez de quoi commenter. Il fait l'actualité. Il fait l'actualité. Les avis de cette presse-là dont vous parlez avec la suspension des conventions avec la presse, est-ce qu'également il y a une mesure impopulaire ? Qu'il mesure impopulaire ? Mais la presse, les conventions, il faut le dire. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit gérer les ressources de l'État quitte même jusqu'à s'attaquer à la presse ? Parce que je ne sais pas qu'il y a un grand théâtre avec les conventions. Si on veut tout remettre en cause, le président de la presse-là, la presse qui sophisque, c'est qu'il faut qu'il y ait une réglementation. Mais il faut qu'il y ait sa convention en bonne et due forme. Tu n'as pas à t'inquiéter ? Mais il y a votre milieu là, on doit assénir ça ? Vous pensez que vous êtes un pan à part dans la société ? Il y a de la presse. Vous êtes comme tous les sénégalais. L'objectif, c'est quoi ? À travers la suspension des conventions et tout ça, c'est assénir la presse ? Non, ça peut être. L'on est du double. Non, je ne sais pas que l'on est du double, mais je dis que c'est une possibilité. Mais il faut que nous nous savons aussi. Parce que nous avons constaté aussi, nous avons constaté que la presse, la presse, parce que vous avez le micro que vous tendez aux gens, vous avez le micro pour défendre ou pour y'aqu'un nid, vous pensez que vous avez le monopole de la vérité. Non. D'ailleurs, non. On va vous dire que non, ce n'est pas parce que vous êtes la presse que vous allez surfer dans l'illégalité. Quand, par exemple, certains patronnes de presse ne sont pas contents parce qu'on leur a dit de payer les impôts. Mais tu vois des gens avec des milliards qui payent même leurs employés avec les salaires. Ils ne sont pas les gens qui gagnent, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas les milliards dans les milieux de la presse. Oui, mais nous avons entendu quelqu'un celui-là qui a dit qu'un voleur vaut mieux que Haumalan comme un menteur, je ne sais pas. Non, je n'aime pas le nommer là. Le gars qui n'est jamais allé à une élection et qui pense qu'il est un grand politicien, c'est Bougan pour ne pas le nommer. Il parle comme ça, il dit que oui, il a des milliards. Vous avez entendu ce qu'il a dit comme ça. Donc, si vous avez un milliard et qu'on dit que tu ne payes pas des impôts, donc le milliard il a encore un petit qui n'est pas parce que si on ne paye peut-être un impôt correctement, peut-être qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a pas dans la légalité. Mais ils ne sont pas les redressés, un redressement fiscal. Ils ne sont pas les impôts et ils n'ont pas les impôts. Walfadjire est en train de se régulariser. N'est-ce pas ? Vous voyez ici, ce qui fait ce n'est pas le chantage que vous pouvez faire le président Ousmane Songo. Il a besoin d'impôts, il a besoin d'impôts. Il a besoin d'impôts, quel que soit le discours et le jeu qui tient à l'endroit de Bassinou Dioma ou du président Ousmane Songo, ça n'empêchera pas que nous nous sommes là. Ça va, il a besoin d'impôts. Alors, vous avez besoin d'impôts. Les enseignants nous autres, le milieu des enseignants avec des salaires plus ou moins on paye des impôts. C'est quelques-uns quand même, on a besoin d'impôts. Ils n'ont pas assez reproché. Ils ont entendu les enseignants. Ils ont besoin d'impôts. Ils ont besoin d'impôts. Ils ont besoin d'impôts. Ils ont besoin d'impôts. Mais il faut qu'ils payent. On a visité sa page Facebook. Dernièrement, également, à travers la presse, il y a une question écrite et qu'il a adressé le gouvernement. C'est assez courageux quand même parce que vous êtes du pouvoir député du groupe parlementaire Yévé Askanmi. C'est actuellement le groupe parlementaire au pouvoir, n'est-ce pas ? C'est à l'Assemblée nationale. La question écrite est-ce qu'il y a une question écrite ? C'est-à-dire qu'il y a une question de multiplier, de partager à travers les réseaux sociaux, à travers la presse. Est-ce que ça veut dire qu'à la base, il y a une question de l'éducation, de l'environnement, tout ça ? Je te dis d'abord merci et c'est curieux de voir que vous visitez... Voilà, c'est une manière de mettre la pression à votre gouvernement. Non, attendez. Qu'est-ce qu'il explique concrètement ? Je dis d'abord que je salue le fait que vous êtes curieux jusqu'à visiter ma page là. Ça me fait plaisir et je vous invite à y visiter de temps en temps comme vous l'avez fait. pour constater les questions écrites au gouvernement. Oui, c'est le rôle parlementaire la boc. Le parlementaire, ce n'est pas seulement au moment des travaux de commission, au moment de plaigner, au moment de session extraordinaire. Mais le parlementaire aussi doit être à l'initiative privée d'interpeller le gouvernement. Parce que moi, c'est le représentant du peuple au niveau de l'hémicycle. de contrôler la politique de l'exécutif. Nous, nous sommes des députés du peuple. Ce n'est pas parce que nous sommes au niveau du pouvoir, le nouveau régime que nous interpellons le gouvernement dans la marche du pays. Non. Il y a séparation des pouvoirs. L'exécutif, nous avons joué son rôle, nous avons joué son rôle. Maintenant, moi, en tant qu'élu du département de Bignonna, d'où Bignonna d'ailleurs, qu'est-ce que je disais ? Mais également, je pose des questions qui concernent le Sénégal dans sa globalité parce que nous, on s'est dit que le Sénégal est notre engagement et Bignonna notre priorité. De sorte que tout ce qu'on a fait, nous allons dire de manière globale. Mais il faut nous dire le département de Bignonna. Nous avons vu que le département de Bignonna a des problèmes qui sont soulevés à soulever ces problèmes et qu'il faut le gouvernement pour savoir ce qu'on a fait ou ce qu'on a fait pour savoir les problèmes. Il y a des questions écrites. Quand il y a des questions sur le ministre de l'Agriculture, il faut interpeller par exemple sur le barrage d'Affignyam. Il y a un barrage qui est un barrage peut-être que je ne vais pas vous donner parce que c'est un barrage dont la pose de la première paix est faite je crois en 88 comme ça. Les travaux ont commencé vers 94 comme ça. En 1996 nous avons une crise en 1990 nous avons une crise diplomatique entre le Sénégal et la République populaire de Chine. Les Chinois se sont retirés. Depuis que les Chinois se sont retirés, les travaux sont restés ainsi. Je crois que en 2019 nous avons une réhabilitation du barrage d'Affignyam. Mais c'est ça. Le barrage d'Affignyam devait être un paradis pour développer la rizuculture. Parce que dans la conception du barrage nous avons prévu que nous avons un ouvrage annexe. Nous devons faire l'irrigation pour faciliter la rizuculture. Mais si nous nous avons retiré l'État du Sénégal qui a fait 7 ans comment s'appelle le barrage là, ce barrage ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de dans l'Ascan. L'espérance de vie même, en partie, parce que tout simplement nous avons un marigot très poissonneur. Les gens s'alimentaient sans problème. Avec le barrage toute la faune aquatique a disparu n'est pas l'écosystème. Il faut profiter d'ailleurs de ça. J'ai adressé aussi une question écrite au ministre de l'Environnement. L'écosystème doit protéger la jaune. Il doit aussi les poissons pour faire la reproduction. Mais l'écosystème est-ce qu'il y a l'écosystème ? Il y a les garabies, les mangros, tout ce qui est là-bas. Mais tout ça est-ce qu'il y a vers les mois d'avril-mai-juin ? Mais il y a l'écosystème de la jaune. Mais ils sont parce qu'il y a de la poussière. Mais la poussière est-ce qu'il y a l'écosystème ? Parce que les constructions, les habitats, c'est souvent à l'écosystème. Mais si on ne repose, souvent facilement c'est qu'il y a l'écosystème dans la rue. Donc, nous interpellons le gouvernement sur ce que nous menons également les forêts en casamance. La coupe abusive du bois en casamance. Rapidement, vous avez le long de la frontière avec la Gambie. Mais nous exploiter nos forêts de manière abusive. Nous également avons feu de brousse. Nous devons les services assermentés de l'État. Nous devons faire feu de brousse. Mais il y a beaucoup des questions qui sont interpellés le gouvernement pour les mais les l'écosystème pour faire ce est aussi une question nationale où on a interpellé le ministre des Finances. C'est par exemple les rappels des salaires des enseignants contractuels. Une injustice qui est qui est dans des années. Vous n'avez pas le droit au lieu que ça peut-être bonus mais vous prennez une très bonne partie sur la base de l'impôt qui est dans des années. pendant des années alors que ce que on a dit il n'y a pas de réalisation de l'imposer. C'est le ministre des Finances qui est le ministre des Finances. On a failli le salaire rappelé sur émission spéciale. Ce que on a fait appliquer certains taux. Merci Bacarie. Nous sommes contents de votre invitation. On est là disponibles à parler pour le bien du peuple sénégalais. C'est un très grand plaisir pour nous d'être là. Il dit la santé également Bacarie Dédou député du Parti au pouvoir membre du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale qui a donné un entretien spécial au Sénégal. Merci. Sous-titrage